Bonsoir à tous, pour ce quatrième MTI Talk, on va accueillir Julien Boursori, directeur mobilité douce et active à Colas et anciennement responsable de l'open innovation et corporate venture à Bic Construction. On va parler de la vie de demain, de l'industrie 410, de l'impact des nouvelles technologies sur l'architecture et la construction. Julien, je vais vous présenter un petit peu plus. Oui, ça marche, merci. D'abord, enchanté et merci de m'avoir invité. C'est chouette, ce que je disais, c'est que dans le quotidien, c'est un moment un peu frais en fait aussi de pouvoir juste s'extraire du boulot et puis de venir partager son expérience, se faire travailler aussi par vous. Donc Julien Boursori, tu l'as dit, moi je suis directeur aujourd'hui d'une nouvelle activité qu'on est en train de créer au sein du groupe Colas, qui est une filiale du groupe Bouygues. Et effectivement, auparavant, j'étais en charge de l'innovation pour Bouygues Construction. Mais avec un peu de recul, en fait, moi j'ai un parcours d'ingénieur en bâtiment, travaux publics. Donc ça, c'est ma formation de base. J'ai fait ça à BTP, à Anglet, au bord de la mer, c'était très cool. Et après quelques aventures, j'ai décidé de prolonger, je pense un petit peu comme vous, un peu dans le même état d'esprit, avec une formation complémentaire en innovation, entrepreneuriat, que j'ai fait à ESTP Europe, et qui a été pour moi un déclencheur important d'une ouverture aussi sur des sujets, sur des thématiques, sur un champ des possibles qui s'est juste ouvert énormément à ce moment-là. Et puis après, j'ai commencé en travaux. J'ai commencé en fait chez Colas. Mon premier CDI que j'ai signé, je l'ai signé chez Colas. Et puis au bout d'un an, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon mode de fonctionnement d'être ingénieur travaux et de gérer, d'organiser des chantiers et la journée. J'adorais la culture, j'adorais ce que j'y faisais, le sens que ça avait pour moi. Mais j'avais besoin de développer plus. Et puis à ce moment-là, je suis parti avec un copain de monter une petite boîte qui s'appelait Etc. parce qu'elle n'existe plus. En fait, la vocation d'Etc. c'était de faire en sorte que ceux qui creusaient des trous sur les chantiers puissent remonter directement leurs terres à ceux qui comblaient des trous. C'est vraiment, on parle d'un truc hyper simple. Donc c'est vraiment une bourse aux terres de chantier. Et en fait, on a fait ça pendant un an. On a cherché, on a pivoté sur le marché. On s'est un peu amusé pour le voir, on a passé du montant. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le marché n'était pas prêt. Donc on a... Moi, j'ai pris la décision de revenir dans un chemin que je connaissais bien, qui était le Group Wing. Et j'ai commencé en tant que chef de projet innovation. Et puis petit à petit, j'ai eu la chance de pouvoir gravir des échelons là-bas. Et puis à la fin, j'étais donc directeur chez Group Construction en charge de l'innovation, comme tu le disais. Et puis depuis septembre, toujours dans le Group Wing, mais dans l'entreprise Colas, sur un nouveau challenge quasi entrepreneurial, on peut dire, vraiment, donc voilà, sur lequel je pourrais revenir aussi. N'hésitez pas à poser des questions, surtout, aussi tout au long, s'il y a des choses qui vous interpellent, levez la main, que ce soit participatif. Merci beaucoup. Donc justement, on va aborder quatre thématiques. L'industrie 4.0, ensuite l'entrepreneuriat et l'open innovation, ensuite l'architecture et le développement durable, et pour finir, la mobilité. Donc n'hésitez pas à intervenir à chaque fois à poser vos questions. D'accord ? On commence avec la première thématique. Donc, avec la première thématique, l'industrie 4.0, quelles sont les nouvelles technologies utilisées dans la conception et la construction, comme la robotique, par exemple, l'intelligence artificielle ? Pouvez-vous nous donner des exemples d'applications ? Ouais. Ben alors, en fait, on est dans le secteur de la construction, donc il faut voir que c'est immense, le secteur de la construction, c'est un des premiers marchés au monde, c'est de la construction de bâtiments, c'est de la construction de routes, c'est de la construction de ponts, de viaducs, d'écoles, de campus. Ouais, vous avez des travaux, donc vous voyez à quoi ça peut correspondre. Très concrètement, on vous parle, on vous parle, c'est la presse et autres, vous voyez en fait que tout est en train de se digitaliser, de se numériser à fond dans tous les secteurs. Il y a des fameux rapports qui sont excellents, qui ont été faits par les McKinsey, Deloitte et autres, sur le niveau de maturité en termes de digitalisation des différents secteurs d'activité. Le dernier secteur, on est sur le secteur de chasse, pêche, activité forestière. L'avant-dernier secteur, c'est la construction. Voilà, donc pour vous dire qu'on est dans le bas en termes de digitalisation des secteurs les moins avancés. Une des raisons à ça, c'est qu'en fait, dans la construction, vous êtes un éternel entrepreneur, vous recommencez des chantiers, vous n'avez pas un produit, c'est comme, je ne sais pas, vous ne vendez pas des chaises, vous ne vendez pas un truc que vous avez dans une usine que vous faites tourner et puis qui distribue. Chaque fois, c'est un projet, c'est un prototype. Et donc, industrialiser et dupliquer des outils, des méthodes, c'est beaucoup plus complexe que dans d'autres secteurs où vous avez finalement votre usine qui est votre outil de production, qui est tout le temps le même. Là, à chaque fois, on réinvente finalement l'usine qui va permettre de construire un chantier. Donc ça, c'est un premier point qui est hyper important. Il faut avoir ça en tête. Ensuite, il faut avoir en tête que le secteur de la construction, c'est un des plus vieux métiers, je veux dire, depuis que l'homme est homme, à peu près, ils essaient de construire des trucs. Et donc, en fait, on est arrivé à un niveau aussi d'optimisation qui est hyper abouti. Quand vous construisez un plancher, quand vous construisez, quand vous posez de la moquette, aujourd'hui, les équipes qui font ça, elles le font à un niveau de productivité qui est très, très haut. Donc aujourd'hui, pour eux, tout le monde se bat là-dessus. Et donc, on se rend compte aussi qu'on a créé un secteur d'activité dans lequel les marges sont hyper, hyper faibles parce qu'on a une très forte concurrence. Ça nécessite bien sûr des savoir-faire, mais qui sont que beaucoup d'entreprises, beaucoup de collaborateurs ont acquis, d'artisans. Et donc, on a un niveau de concurrence hyper élevé, des marges hyper faibles. Et ça, ça bloque aussi la capacité d'investissement du secteur de la construction. Alors ça, une fois que j'ai dit ça, on se dit bon, ok, le truc est un peu bloqué. En fait, non. On a aujourd'hui, ça part des grandes entreprises, mais aussi des petites PME, et c'est même aussi souvent elles qui font bouger les choses. En fait, ils utilisent toutes les vagues technologiques, qu'elles soient... Alors ça commence, c'est une chose toute bête, dans notre secteur d'activité. Je veux dire, moi j'ai connu le fax, je ne suis pas vieux. Et en fait, dans l'agence où je travaillais, quand j'étais chez Foilas, à l'époque, il y avait un fax. On recevait des informations par fax. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en fait, on en retrouve encore aujourd'hui parfois dans certaines agences. Maintenant, c'est vraiment en train de disparaître. Donc on est même encore aujourd'hui. On a le traitant qui, en fait, recevait les éléments par fax et faisait les réponses par fax. Parce que je n'irais pas l'email, parce que ce n'était pas son truc et tout ça. Donc il faut se rendre compte aussi qu'il y a un facteur humain derrière qui est important. Et puis à côté de ça, vous avez une jeune génération de gens qui sont, peut-être vous demain, entrepreneurs sur des métiers de plomberie, d'artisan, d'entreprise générale de construction, peu importe, qui viennent avec une nouvelle façon de faire, qui juste nativement utilisent WhatsApp. Rien que ça, sur un chantier, utiliser WhatsApp, c'est une petite révolution. Je parle de choses qui paraissent vraiment nulles, bêtes, mais en fait, ça a été ça pendant un moment. Bon, ça, c'était quand même il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même des grands groupes qui tirent à travers des sujets d'innovation pas mal de technologies. Tu l'as dit, on parle de robotique. Aujourd'hui, la robotique est une vraie aide à la productivité. La productivité sur un chantier, concrètement, ça veut dire aider d'abord les gens qui travaillent. Il faut savoir que le secteur de la construction a été et reste encore malheureusement aujourd'hui un secteur dans lequel il y a un risque d'accident. Il y a un risque d'un point de vue sécurité sur lequel tout est mis en place. Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont faits historiquement et qui sont vraiment... Tout le monde est sur objectif zéro et ça, c'est zéro accident, j'entends. Aujourd'hui, la robotisation doit permettre d'aider ça. Concrètement, c'est des exosquelettes. Les exosquelettes, vous en avez peut-être vu, c'est vraiment des compléments qui peuvent être amenés sur un collaborateur, que ce soit pour venir, ce qu'on appelle tirer de l'enrobé au sol. L'enrobé, c'est super dur à tirer. Vous faites ça quasiment avec un râteau. Franchement, on se pète le dos. On fait ça. Moi, je l'ai fait en stage. On se pète vraiment le dos. Et en fait, on a des exosquelettes aujourd'hui qui viennent aider finalement à ce mouvement-là. Donc, on gagne en productivité et surtout, on évite des blessures potentielles à des collaborateurs. Et puis, ça permet aussi de, notamment sur ce sujet-là, d'ouvrir le recrutement à des collaborateurs ou des candidats qui ne sont pas juste des Robocop. Vous avez l'image des gars sur le chantier. Souvent, c'est des gens qui sont un peu sur-entraînés, qui sont hyper musclés, qui sont costauds, qui sont des vraies marmules, quoi. Et des mains comme ça. Bon, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une pénurie de difficultés aussi, des fois, à tirer sur ces métiers-là. Donc, ça permet d'ouvrir le scope aussi des possibilités d'accueillir, alors déjà, plus de femmes, c'est bête, mais aussi des gens qui ne s'imaginaient pas physiquement être en mesure de tenir le choc d'un chantier, quoi. Enfin, travailler sur un chantier, c'est physique. La robotique est un sujet. La partie analyse d'image, en fait, ça, c'est un sujet qui est arrivé sur les chantiers, sur lequel il y a encore énormément d'expérimentations qui sont faites. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement déployé. Analyse d'image, que ce soit pour analyser, finalement, savoir où on en est de l'avancement du chantier. Ça commence par ça. Parce qu'en fait, tous les mois, un chantier, il faut qu'il se fasse facturer à l'avancement. Donc, quand on est à la fin du mois, en fait, on doit faire les comptes et dire, ben voilà, j'en suis à 60% d'avancement sur la dalle, j'en suis à 40% sur les terrassements, 20% là-dessus, voilà. Et en fait, l'analyse d'image permet tout simplement de tenir à jour finalement un peu le plan d'avancement. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en termes de sécurité de la même façon. C'est pouvoir détecter des situations où on a des collaborateurs qui seraient dans une zone de risque, risque de chute, ou alors qui seraient trop près d'une zone dans laquelle ils n'ont pas le droit, ou ils n'ont pas l'habilitation à évoluer. Typiquement, des zones électriques, des zones confinées, des choses comme ça. Donc ça, sur ces éléments-là, on a pas mal de choses. Et donc, robotique, analyse d'image, donc là, deux très gros sujets. Impression 3D, on est encore dans un sujet où ça foisonne encore. On essaie de trouver des cas d'usage qui soient économiquement liables. C'est-à-dire que techniquement, on sait faire des choses dans l'impression 3D qui marchent, qui sont bien, qui répondent à des cas très très précis, d'éléments courbes, à réalité, des choses comme ça. Maintenant, le faire à grande échelle, c'est pas forcément ce qui est envisagé de faire des impressions 3D partout. Et dans l'impression 3D, en fait, plein plein de sous-technologies ou de façon de faire des impressions 3D, c'est assez complexe. Et ça demande que tout l'écosystème, en fait, change. Et ça, c'est une particularité, je pense, très très forte sur un chantier de construction. C'est que vous avez énormément d'acteurs. Chaque, ce qu'on appelle corps d'État, plomberie, grosse œuvre, couverture, toiture, terrassement, en fait, c'est des acteurs différents qui interviennent. Vous avez ensuite une entreprise générale, par exemple un bout de construction, par exemple un éphage, un voici, voilà, pour citer aussi des autres, gère le chantier, puis vous avez un maître d'œuvre, et puis vous avez un assistant à la maîtrise d'ouvrage, et puis vous avez ensuite le client, et puis vous avez des fois l'investisseur qui n'est pas forcément le client. Donc tout ça, vous avez un bureau de contrôle, bref, tout ça fait qu'il y a plein d'acteurs, et en fait, personne ne peut trop prendre de risques, et c'est bien normal, et heureusement, parce que c'est aussi le sujet, c'est que quand on vit dans un bâtiment comme ça, et on le voit en ce moment, malheureusement, on l'a vu récemment à Marseille, on vient de le revoir encore plus récemment à Lille, en fait, un bâtiment, ça peut s'effondrer, ouais. Ça paraît fou, mais en fait, on a perdu, enfin, non, on n'a pas perdu justement, mais il faut bien garder en tête qu'un bâtiment, ça peut s'effondrer, que c'est une catastrophe. Et donc là, il faut prendre des marges qui sont énormes, évidemment. On ne peut pas, voilà. Et puis on a des éléments climatiques qui viennent aussi nous rappeler, parfois, qu'un bâtiment, c'est aussi vulnérable, et que ça a été conçu d'une certaine façon, mais qu'en fait, il faut aller encore plus loin. Maintenant, dans certains cas, notamment sur des sujets d'érosion, de tempête et autres, on le voit, les destructions que ça provoque. Si le coût des assurances est en train d'exploser, notamment sur les sujets bâtiments et autres, c'est à cause des phénomènes climatiques auxquels on est exposé. Et donc pour ça, il faut s'y construire différemment. Donc voilà, quelques sujets comme ça. Et puis, après, la techno, en fait, un bâtiment, c'est juste que de la technologie embarquée aujourd'hui. Au-delà de la façon de le construire, enfin, je ne sais pas, c'est... Là, vous avez un super écran, peut-être qu'il est tactile, peut-être qu'il est connecté, peut-être qu'il est connecté avec les systèmes de gestion d'accès aux salles, avec les systèmes de réservation, avec le portail sécurité de l'école, je n'en sais rien, avec les systèmes d'éclairage. Et donc ça, c'est aussi la technologie, pour le coup, qu'il faut embarquer. Là, on sort du hard pour aller dans la partie soft. Et dans le soft, là, en ce moment, on n'a jamais vu autant de solutions qui nous permettent de mettre en place des systèmes partagés, pilotés des bâtiments. Et donc ça, c'est un autre enjeu, c'est d'arriver à faire converger ces systèmes, qu'ils soient fiables, voilà, on a des histoires de petites sociétés qui se sont lancées, et puis en fait, qu'on produit des systèmes qui n'étaient pas suffisamment fiables, qu'on était sur des bâtiments, puis ça n'a pas marché, puis en fait, vous avez des collaborateurs qui arrivent dans un bâtiment, puis en fait, le système d'accès ne marche plus. En fait, là, c'est des centaines de milliers d'euros de pertes d'exploitation en termes de gestion d'un bâtiment et de l'entreprise qui est présente dans ce bâtiment. Donc, sur ces systèmes-là, il faut aussi avoir des choses qui sont quand même super longuistes. Donc, entreprendre sur de la technologie dans le secteur de la construction, c'est un sujet sur lequel il faut prendre son temps, il faut avoir des experts, mais des vrais experts, que ce soit sur des systèmes constructifs. Enfin, chez Woodconstruction, on a aussi eu des situations où on a bossé avec des startups, on a mis en place des systèmes de coffrage, et puis, on a eu des systèmes qui se sont avérés de ne pas fonctionner comme on se souhaitait. Bon, du coup, on démonte, on intervient, on change les choses, mais c'est des choses qu'on ne peut pas livrer à des clients. Enfin, imaginez, vous achetez demain votre appartement, vous ne pouvez jamais vous tolérer qu'il y ait des fissures qui apparaissent. Ce n'est pas possible. Et donc, voilà, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de cash aussi pour les entrepreneurs qui se lancent dans des systèmes constructifs avec des nouvelles technos, parce que c'est du temps long. Parce que faire un projet de construction, ce n'est pas comme décider de lancer une app, où vous avez un peu de dev, et puis, bam, vous passez live, et c'est sur le marché, et les clients achètent. Dans la construction, le temps d'un projet, c'est plusieurs années. Donc, entre le moment où on a des innovations qui nous viennent et le moment où on arrive vraiment à les tester, souvent, il se passe beaucoup de temps, parce qu'il faut identifier le bon contexte pour le faire. Et donc, c'est aussi un sujet, voilà, en termes de technologie, il faut pouvoir l'accompagner. Et donc, ça, c'était mon rôle chez vos constructions, c'était d'accompagner l'arrivée des technologies d'innovation à tester dans lesquelles il fallait sécuriser quand même le cadre d'intervention, parce qu'on peut aussi faire quelques bêtises en ces quelques informations qu'on finance. Si, si, elle a eu la main aussi, mais vas-y, vas-y. Qui s'en a ? Ça va, je pense que ça a eu la question. Tu as parlé un peu du coup de bâtiment, de connectivité dans les bâtiments, dans les maisons, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, la maison de demain, le bâtiment de demain, est-ce que c'est un bâtiment extrêmement connecté avec beaucoup de technologie et tout est digitalisé ? Ou est-ce que c'est une maison dans un village ou un bâtiment plus collectif ? Ça, c'est une bonne question, parce que... Enfin, toutes les questions sont bonnes. Je ne sais pas si on a des mauvaises questions. En fait, il y a quelques années, vous avez peut-être entendu beaucoup parler de Smart City. La Smart City, ça n'existe plus. La Smart City, c'est devenu la ville humaine, ou le territoire connecté, à la limite. Mais voilà, on a changé la philosophie qui avait ça. Un exemple très concret d'un changement fort, Google, à travers sa filiale Sidewalks, avait lancé un énorme projet au Canada, sur tout un quartier, en fait, qui voulait rendre connecté pour créer des nouveaux usages de mobilité, de déplacement, de vie, de travail. Donc, tout était organisé, finalement, autour d'un hub de données où tout le monde inscrivait ses services dedans. Et voilà, c'était un truc, vraiment, une vision hyper poussée de l'intégration technologique dans nos vies. Ils ont travaillé pendant des années, ils ont mis clairement des millions là-dedans. Et en fait, ce qui a arrêté ce projet, donc qui n'existe pas et qui n'existera jamais, en tout cas là-bas, ça a été parce que les gens sont... On le met la main et on dit, non, mais en fait, on ne veut pas du tout Google dans nos vies, quand je prends les transports, quand j'achète mon truc, quand j'arrive chez moi, quand je suis au travail, c'est juste, en fait, non. On ne veut pas de ça. Et je pense qu'en fait, pour répondre à ça, la question, c'est individuellement, est-ce que vous avez envie, vous, d'une maison hyper connectée où il y a, je ne sais pas, des écrans partout, il y a de la data qui vous permet d'avoir des informations sur tout ou pas ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous, vous voulez ça ? Si vous ne voulez pas ça, en fait, ça n'existera pas. Ben, c'est ça. C'est simple, le sujet, c'est... On part à la fin, c'est l'usager, c'est le citoyen qui a la main. Si le citoyen ne veut pas, si la grande majorité dit non, en fait, ça n'existera pas. Alors peut-être qu'il y aura par vous, parmi vous, certains qui sont des pros tech, qui sont des super enthousiastes de la tech, des early adopteurs et qui voudront vivre dans ce monde-là. Et il en faut parce que ça permet, voilà, pas forcément contrebalancer, mais en tout cas de faire exister autrement d'autres modèles. C'est important d'avoir d'autres modèles. Mais voilà, après, si tu me demandes, moi, mon avis, je pense qu'on reviendra sur des choses qui seront beaucoup plus importantes avec des sujets justement plus low-tech, qui correspondront plus à des usages raisonnés, à des comportements plus sobres. Je pense qu'on ira vers ça. Parce que, mon avis, on ne va pas tellement avoir le choix si on veut vivre et si on veut avoir une vie à peu près décente, apaisée, confortable dans les années qui viennent, enfin, sur tous les décennies. Voilà. Je pense que vous avez tous un petit peu le sujet du changement climatique et tout ça en tête. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc toutes les entreprises aussi, les collaborateurs aussi, donc tout le monde doit un peu changer le modèle. Donc ça tient finalement qu'il y a, je ne vais pas dire une révolution des usagers, parce que ce n'est pas une question de révolution, mais c'est une question de faire savoir qu'on a cette préférence qui est d'aller vers des modèles peut-être plus sobres. Alors ça, c'est mon avis, c'est qu'on ira vers ça. Voilà. C'est une question. Oui, c'est marrant. Du coup, moi, j'avais une question sur votre rôle. Du coup, c'était d'introduire ces nouvelles technologies sur l'échangé, ma question, c'était d'où viennent ces technologies ? Est-ce que c'est vous, avec les labos de la R&D, chez Doug, ou est-ce que vous allez chercher autre part, vous travaillez avec d'autres laboratoires, et aussi, comment vous les introduisez ? Parce que j'imagine que sur des champs de construction, ce n'est pas quelque chose dont ils ont l'habitude et qu'ils ont forcément envie d'utiliser. Oui. Alors, concrètement, dans le secteur de la construction, en fait, effectivement, quelques entreprises ont de la R&D. Mais assez peu. Dans le secteur des entreprises de construction en tant que telle, ont assez peu de R&D. La R&D, on va la retrouver plutôt chez des fabricants de matériaux, de matériel. Je vais prendre des fabricants de toiture, je vais prendre des fabricants de systèmes de traitement de l'air, des systèmes de ventilation, des choses comme ça. Eux ont une innovation plus intégrée parce qu'ils sont autour d'un produit. Donc, ils se différencient par le fait de créer un produit pour répondre à un usage particulier. C'est que dans la construction, au sens, j'utilise des thérapeutes techniques, mais d'entreprises générales, en fait, on intervient, on va chercher les meilleures entreprises pour travailler avec nous, on met en place nos équipes pour construire avec quelques sous-traitants, et on vient beaucoup intégrer, finalement, des équipements, de la technologie qu'on vient d'acheter ailleurs. Donc, on a de la R&D sur des systèmes constructifs, sur le système, sur le mode de construction, sur la façon dont on va construire, donc sur l'organisation du chantier, sur comment est-ce qu'une grue va distribuer le plus efficacement, finalement, le matériel sur le chantier, comment on va gérer la logistique. On a des chantiers dans Paris, je veux dire, il y a un chantier de construction pas très loin dans la rue. En fait, pour eux, c'est vraiment compliqué de gérer les nuisances que le chantier produit. Et donc, du coup, il y a de la R&D qui est faite là-dessus pour détecter éventuellement la présence de polluants que peut générer le chantier, de faire de la R&D pour créer des systèmes qui vont réduire, finalement, l'émission de bruit, ou en tout cas, d'éviter d'atteindre des limites sonores, des seuils sonores. Donc, il y a plein de choses qui sont faites là-dessus. Et tu as quelque chose qui est plus nouveau dans la construction, mais je pense, dans tous les secteurs, qui datent d'il y a 7-8 ans, c'est le volet plutôt Open Innovation, où là, en fait, on va chercher chez nos fournisseurs, traditionnellement. Donc, des grands fournisseurs, on a vraiment des grandes boîtes, du Bosch, du Haken, du Dainek, bref, des grands fournisseurs d'équipements dans lesquels on va travailler avec eux pour travailler sur l'intégration dans un projet de construction. Et puis après, on a le volet plutôt start-up, donc là, qui était vraiment dans le scope de l'équipe que je pilotais, où là, côté start-up, il y a 6-7 ans, en gros, ça n'existait pas des start-up dans le secteur de la construction. Et puis, là, ces dernières années, ça a juste foisonné terriblement. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des belles boîtes qui ont réussi. Je pense à des Final 4, qui est un système de gestion de chantier. Donc ça, voilà, qui est une petite boîte qui est commencée et qui fait un super truc. On a Esus, qui est une petite start-up qui est spécialisée dans la gestion des terres des chantiers, que je connaissais bien à l'époque quand j'étais dans un autre contexte. Et aujourd'hui, voilà, qui est une super belle boîte qui permet de valoriser les terres de chantier, de faire de l'économie circulaire. Donc ça, ça va vraiment dans le bon sens. Et comment on s'y prend ? En fait, là où tu as mis le doigt sur un truc, c'est dans le secteur de la construction, c'est très dur de vendre à un chef de chantier ou à un directeur des travaux le fait de mettre de l'innovation parce que je l'ai dit, les marges de manœuvre sont hyper faibles. Un chantier, quand il dégage 1 ou 2% de marge, en fait, il a fait son job. Donc un chantier qui fait 10 millions, allez, 10 millions d'euros, donc ça commence à être un beau chantier, la marge de manœuvre, ça va être 100 000 euros. 100 000 euros de marge de manœuvre sur un chantier de 10 millions, c'est vite cramé, quoi. Vraiment, c'est un recrutement en trop, un recrutement, deux recrutements, deux personnes en trop sur le chantier. C'est une erreur de commande sur le béton avec un dépassement de, je ne sais pas, de quelques tonnes de béton, en fait, ça va très très vite. Donc l'innovation, elle est souvent de petites choses à tester, en fait. La plupart des innovations qu'on teste, on a mené des petites choses à tester, plutôt faciles, non-invasives. Et aujourd'hui, moi, ce en quoi je crois, si on veut que ça aille plus loin, parce qu'en fait, les petites solutions à tester, c'est cool, parce que sur les chantiers, les gens sont hyper curieux. En fait, on n'a que des MacGyver sur un chantier, vous savez, les gens sont hyper bricolos, c'est hyper caricatural ce que je dis, donc je n'aime pas ça, mais clairement, ils sont beaucoup plus manuels que moi. c'est que beaucoup de nous tous, ils ont l'habitude de gérer les outils, ils ont la géométrie en tête, ils ont vraiment le geste, enfin voilà, il y a de la précision, ils ont beaucoup de savoirs. En fait, pour eux, tester des choses, bricoler, faire des petits montages et tout ça, en fait, ça marche super bien. Moi, des événements chez De Construction dont je suis peut-être le plus fier, c'est chez Bout de Bâtiment au Grand Ouest, c'est une grande filiale qui est en hausse de la France, en fait, ils avaient fait un événement où ils réunissaient tous leurs compagnons, donc les compagnons, c'est ce qu'on appelle les ouvriers chez De Construction, ils appellent les compagnons, et en fait, ils leur ont demandé d'innover. Et quand vous demandez à des compagnons d'innover, sachant que ce n'est pas du tout dans leur job, d'habitude, d'habitude, s'ils sont à la tâche, s'ils sont hyper concentrés sur les tâches particulières, en fait, ils se sont mis à imaginer plein de petites astuces, mais genre des trucs où c'est du bon sens, mais tellement bon sens, et en fait, ils récupéraient des roues de caddie, des petites choses comme ça, j'ai un truc en tête, c'est tout bête, mais il faut se rendre compte à quel point c'est chiant, par exemple, de transporter les grandes vitres comme vous avez derrière vous sur un chantier. Imaginez, quand ils ont dû livrer les vitres, là, sur ce chantier, comment ça s'est passé ? Et d'une façon vraiment concrète, c'est plein de risques, ça arrivait certainement avec une grue, avec des sangles et autres, en fait, ils ont inventé un petit système tout bête, ils ont récupéré des rails de caddie pour pouvoir les faire rouler, et en même temps, ces rails de caddie, en fait, ils pouvaient s'incliner, se mettre à plat pour pouvoir les descendre pour qu'ils puissent arriver au niveau du seuil, parce qu'en fait, il fallait les descendre à un moment, il faut que la vitre descende et qu'elle se mette au niveau du seuil, en fait, ils n'avaient pas inventé ça, des trucs, mais en fait, ça, c'est de la vraie bonne innovation dans le sens où elle est vraiment utile, il n'y a pas de doute, sur le bénéfice que ça apporte, c'est là tout de suite. Donc ça, c'est la plupart de l'innovation. Moi, maintenant, ce dans quoi je crois pour l'avoir observé, et là, ils sont en train de le monter chez nos constructions, donc je trouve que c'est vraiment génial, c'est le côté démonstrateur. Quand vous êtes dans l'automobile, vous avez les concepts car. Quand vous êtes dans le secteur de la construction, vous n'avez pas de concepts building. Ça n'existe pas, cette notion-là. Chez nos constructions, il y a à peu près dix ans, ils ont fait ça. Ils ont fait un bâtiment qui est à Grenoble, qui s'appelle le bâtiment ABC pour Autonomous Building for Citizens, dans lequel ils ont essayé de pousser le curseur à fond sur l'autonomie du bâtiment. Autonomie énergétique, autonomie en traitement de l'eau, en gestion de l'air, en gestion des parkings, en mutualisation des usages pour avoir un minimum de surface inutilisée, de gestion, de traitement des rejets hydrauliques d'hydrocarbures dans les parkings. C'est vraiment un truc super poussé. Et donc là, maintenant, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse ça pour un chantier. En fait, avoir un chantier qui soit un démonstrateur en continu. Un chantier qu'on monte, qu'on démonte, qu'on démonte, qu'on démonte, en testant tout ce qu'on veut tester systématiquement. et donc, ce qu'on appelle un nouveau béton, une nouvelle banche, des nouveaux outils de découpe, des technologies embarquées, des systèmes connectés pour que des compagnons puissent avoir l'information en temps réel d'une livraison, des choses comme ça. En fait, c'est ça sur un chantier en continu. Donc ça, moi, je crois que c'est ça qui va permettre de changer le système et de dépasser des innovations qui étaient, et en a encore beaucoup et en a besoin, d'innovations très ponctuelles. Et ce qu'il faut, c'est arriver à changer le modèle, changer, et ça, il faut le regarder au sens du système. Un démonstrateur, je pense, c'est vraiment avoir un lieu où on ne fait que ça. On monte, on démonte, on monte, on démonte. Et en même temps, ça permet de former les collaborateurs, ça permet l'entreprise d'avoir son lieu dérisqué, on va dire, d'une certaine façon, et de ne pas avoir des contraintes de marché avec le client, des obligations réglementaires et autres, d'être un peu chez soi, un peu à jouer, c'est un peu sans pas cassable. Donc ça, je pense que c'est ça qui sera... On va en voir décoller quelques-uns des démonstrateurs comme ça. Ça va être joyeux. Vous avez une question. Je voulais poser la question à ce que vous voyez des... Alors, est-ce que vous voyez des innovations, par exemple, en termes d'implémentation des clics d'objets intelligents, connectés, dans les chantiers, par exemple, là, je suis en train de penser à avoir des véhicules qui sont connectés entre eux ou connectés avec l'infrastructure et les gens aussi qui sont connectés à cette infrastructure pour prédire, par exemple, des accidents qui peuvent se passer. Et... Peut-être d'autres exemples aussi, mais... Est-ce que vous voyez des tas de technologies ? Ouais, ouais, clairement. En fait, chez Blue Construction, on a, il y a quelques années, il y a deux collaborateurs qui sont venus et qui avaient cette idée, justement, un peu comme tu le dis, d'apporter, finalement, des équipes, enfin, de l'IoT, finalement, sur le chantier pour pouvoir apporter, là, dans leur cas, des nouveaux outils pour suivre la productivité d'un chantier. C'est tout bête, mais aujourd'hui, la productivité d'un chantier, c'est hyper dur de connaître parce qu'on n'a pas de data sur un chantier. Et donc, c'est bien ça. Et donc, ils sont dus, en fait, on va venir équiper le bâtiment, peut-être même des collaborateurs, des engins, du matériel pour connaître leur position, déjà, je peux commencer par ça, de connaître éventuellement est-ce que ce matériel-là, il a bougé ? Combien de fois il a bougé ? Combien de temps il a été en mouvement ? Depuis combien de temps est-ce qu'il est inutilisé ? À quel endroit, finalement, est-ce qu'on a peut-être un genre de heatmap dans lequel on voit où est-ce que toute l'activité du chantier se concentre ? Ou pas ? Ou est-ce que, justement, on a des gens qui font plein d'allers-retours tout le temps et du coup, c'est une perte de temps, finalement, du déplacement sur un chantier ? Et donc, elle s'appelle Omniscient, donc c'est devenu UBI tout récemment. Donc, c'est une petite boîte, finalement, qu'on a créée, qui s'est créée chez Bood Construction, qu'on a accompagnée et qui, aujourd'hui, est une nouvelle activité à l'échelle de Bood Construction qui vend ses services, bien sûr, à Bood Construction, mais aussi à l'extérieur, aussi à nos concurrents. Et donc, ça, c'est un des exemples, aujourd'hui, d'amener la technologie dans des chantiers de façon assez concrète. Ouais. Et ça, ça marche bien et c'est plutôt chouette aussi comme aventure d'avoir suivi. Donc, ouais, c'est des choses dont on est fiers. Voilà, parce que ça fait bouger un peu le système, encore une fois. Et sur la partie automobile, enfin, automobile, infrastructure, piéton, infrastructure et autres, là, il y a un très, très gros sujet, avec notamment tous les, ce qu'on appelle les protocoles véhicules to X, qui est vraiment sujet d'interaction, comment est-ce qu'on fait en sorte d'alerter, par exemple, un automobiliste sur la présence d'un cycliste. Sur, attention, vous allez tourner à droite, alors, il faut attirer le regard de l'automobiliste vers son rétro droit pour qu'il surveille qu'il n'y ait pas un cycliste qui soit sur la main cyclable en train de passer à ce moment-là pour les camions, sur les systèmes, sur tous les angles morts. Pareil. Donc là, on a énormément de sujets d'infrastructures connectés aux véhicules ou aux autres usagers sur lesquels on bosse sur des systèmes aussi qui permettent de détecter les collisions, d'intégrer des balises dans les glissières le long des routes. Si vous avez, en fait, une voiture qui vient percuter cette glissière ou si cette glissière-là finalement bouge, pour je ne sais quelle raison, en fait, il y a une alerte qui est remontée au service technique qui va tout de suite l'identifier pour venir sur site sécuriser, remettre éventuellement la glissière ou constater qu'il y a un accident et en tout cas être alerté le plus vite possible pour déclencher des interventions. Ça, c'est des trucs qui se mettent en place. Vous parlez de la collaboration avec l'éposystème dans les start-up. Est-ce que vous collaborez également avec les universités, les centres de recherche et les universités puisqu'ils ont plus des libertés, notamment quand on parle de robotique, il y a moins de contraintes. Est-ce que vous collaborez avec eux ? Oui. Et spécifiquement sur la robotique et l'impression 3D et ce qu'on appelle le jumeau numérique. Donc là, il y a des... Alors souvent sous forme de ce qu'on appelle des chaires dans lesquelles on s'associe université et Blue Construction dans ce cas-là. On l'a fait avec Centralville. On a eu une chaire très importante avec des chercheurs en poste, des thésards aussi qui venaient de nous rejoindre et des collaborateurs aussi de chez Blue Construction plutôt experts qui participaient à cette chaire-là qui venaient des travaux. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est tellement loin du monde de l'entreprise. Enfin, pour de vrai, on va se mentir. Le monde de la recherche et le monde d'une entreprise générale de construction, c'est loin. Et donc, le fait de se réunir, en fait, ça permet à l'entreprise de prendre un peu de hauteur mais aussi de travailler sur des sujets, de travailler sur des vrais sujets pointus. Où on sait que là, il y a des trucs à craquer. Typiquement, c'est tout bête, mais c'est hyper complexe en fait, mais avec un peu de recul. Aujourd'hui, on veut numériser finalement un bâtiment. Numériser un bâtiment, en fait, ce n'est pas automatique. Vous allez faire un relevé avec une caméra, avec un bidard, peu importe. Vous allez prendre plein de points avec un énorme nuage de points que vous allez avoir sur votre ordinateur. Mais en fait, ça, ça ne fait pas une maquette numérique. Ça fait juste un nuage de points. Et donc, on ne peut rien en faire. Et ce nuage de points, pour le transformer en ce qu'on appelle vraiment une maquette numérique dans laquelle on va avoir un mur, une dalle, et bien en fait, c'est une semaine de travail de collaborateurs, petite main, qui faisaient ça. Et qui disaient ce point-là avec ce point-là, sachant que c'est des milliards de points. Ce point-là, ce point-là, bon ben ça, ça fait le mur. Ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, on croit des, bon ben ça, ça fait l'épaisseur du mur. Et en fait, c'était comme ça. Donc typiquement, on travaille sur des sujets de comment est-ce qu'on fait pour vectoriser automatiquement ça et reconnaître que si on prend ce point-là et ce point-là, ben ouais, ça crée un objet, ce sera le bon objet, on ne se trouve pas. C'est des trucs qui sont hyper complexes mais qu'on ne peut pas traiter nous, quoi. En trop plus général, on a zéro compétence, savoir, on ne sait pas aller jusque-là, quoi. Donc là, c'est de la compétence super experte et qu'on ne trouve même pas non plus dans beaucoup de startups où on est hyper en amont. Ça, c'est hyper intéressant. C'est un exemple. Merci. Donc, parlons de préfabriqués et constructions en instituts. On voit des villages ou des bâtiments qui sont construits rapidement avec l'impression 3D, par exemple, ou même avec préfabriqués. Quel est l'avenir pour ce genre de construction pour répondre à certaines crises humanitaires ou écologiques, par exemple ? Ben oui, alors le premier point, c'est vrai, c'est que ça correspond bien à des situations d'urgence. Et en fait, le monde d'aujourd'hui, on fait tout dans l'urgence. C'est-à-dire que même vous, demain, si vous construisez une maison un jour, en fait, l'attente des 14 mois pour avoir votre maison, vous dites, c'est un petit peu long. Si vous pouvez l'avoir plus rapidement, franchement, c'est insupportable d'attendre dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, le préfabriqué répond à ça. C'est la capacité préfabriqués à construire finalement dans une usine qui est pour tout, mais dans des conditions maîtrisées, de logistique hyper avancées, dans des conditions de travail qui sont bien meilleures aussi pour les collaborateurs, des éléments préfabriqués. Donc, on va construire des caissons et autres qu'on va venir peut-être assembler sur site ou alors on va tout réaliser d'un bloc et on va venir le transporter sur chantier. Et puis, dans certains chantiers, on fait de la préfabrication sur site. Donc là, on va venir créer une petite usine carrément sur le chantier dans laquelle on va sortir des morceaux du bâtiment et qu'on va assembler tout de suite sur site. C'est encore d'autres façons de faire. Ça, c'est une petite révolution mais dans le secteur de la construction, c'est compliqué parce qu'il faut toujours approvisionner des matériaux. Donc ça, ça reste toujours une problématique. Ça reste comment est-ce qu'on gère une logistique parfaite ou juste à temps où on ne va pas pouvoir trop stocker. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, après, c'est la sensibilité finalement des modes constructifs habituels, du béton. mais en fait, vous ne pouvez pas tellement transporter. Imaginez, vous faites un gros cube en béton qui fait 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres. En fait, c'est extrêmement lourd pour mes sujets. Mais c'est surtout que c'est cassant. Donc, imaginez, c'est vraiment des encastrements. Donc, on peut tout de suite imaginer que quand vous allez le soulever ou vouloir le déplacer, ça risque de casser. Et donc, ça, c'est un des points faibles. Et donc, typiquement, faire de la préfabrication d'une maison et puis la mettre sur un bateau pour l'envoyer je ne sais pas où, ça, aujourd'hui, il ne faut pas voir ça comme ça parce que ça risque de ne pas marcher. Le point critique, ça va être la stabilité de la construction et sa sensibilité au transport, aux vibrations. Et donc, ça, ça va être critique. Mais clairement, c'est l'avenir. Et ça, ça va être plutôt bien aussi avec les nouveaux modes constructifs où on utilise du bois. Aujourd'hui, c'est construire en béton, c'est historique. C'est très français. En France, en tout cas, on est très béton. Si vous êtes allé aux US, vous allez voir qu'il y a assez peu de béton. Les grands tours, c'est de l'acier et puis les raisons, c'est du bois. En fait, en France, on est dans beaucoup de pays d'Europe. On va sur le bois de plus en plus. Et puis, pour des questions aussi de taxation carbone demain et de préparation de toutes les entreprises et de tous les efforts qu'on doit faire pour réduire notre consommation et nos émissions carbone pour, dans la mesure du possible, le réduire, le changement climatique et les effets malheureux que ça peut avoir. Justement, sur ce sujet-là, est-ce qu'il vaut mieux se diriger plus vers le bois ou vers le béton de macarbonne ? Est-ce qu'on est assez avancé sur le béton de macarbonne pour dire que c'est plus intéressant que le bois ou est-ce qu'il faut... Comment vous différenciez ? Moi, non, si on prend le volet carbone uniquement comme hectare de décision, le bois est... Ça ne joue pas dans la même cour que le béton de macarbonne, clairement. C'est bien meilleur. Le béton de macarbonne, il y a des... Enfin, c'est incroyable le niveau de performance qu'on peut atteindre et aujourd'hui qu'on l'atteint. C'est... Par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, ça va en fait super vite. Mais ça reste de la chimie, donc c'est hyper complexe. Ça se maîtrise. C'est... Enfin, il faut voir que c'est de la grande cuisine. C'est du ciment. Alors, du coup, non plus du ciment parce qu'en fait, le problème dans le béton, c'est le ciment. C'est cette poudre, finalement, qui est chauffée à 1 400 degrés dans des fours énormes. En fait, ça vient de là, l'impact carbone du béton. Donc, on travaille sur des bétons bas carbone qui utilisent des ciments qui sont produits dans des conditions de température plus faibles. Bon, c'est un gain. Après, il y a des alternatives avec des bétons d'argile dans lesquels on va avoir une matière qui n'est pas forcément chauffée, qui peut être chauffée ou pas. Et puis après, on a plein de résidus de mâche-fer de fourneau, de choses comme ça qui ont des propriétés qui sont celles du ciment qui vont permettre de venir cimenter, pour en tout cas faire une prise avec le sable, l'eau, les graviers pour constituer cet élément. Aujourd'hui, le bois, c'est sûr que si tu regardes ça, c'est top. Et puis, le béton bas carbone, aujourd'hui, n'est pas produit dans des capacités énormes. Et donc, on n'atteint pas les effets d'échelle qu'on peut avoir sur du béton traditionnel aujourd'hui. le jour où sera produit à l'échelle, il n'y a moyen. Aujourd'hui, c'est un surcoût, donc il faut pouvoir l'absorber. On le fait avec des clients qui eux-mêmes, des promoteurs immobiliers ou des investisseurs immobiliers, qui se mettent eux-mêmes un critère de construire un bâtiment qui soit le plus bas carbone. Le bas carbone à l'usage, donc il va utiliser peu d'énergie ou des équipements qui consomment peu d'énergie, mais aussi dans la construction en utilisant des bétons bas carbone et tout ce comme ça. Mais il y a parfois un surcoût qu'il faut, qu'il prenne et puis qu'il refacture à un moment soit à l'entreprise qui va louer les lieux, soit, in fine, aux gens qui vont inviter dans le bâtiment et qui sont peut-être aussi eux-mêmes qui ont envie de vivre dans un bâtiment qui soit le plus bas carbone ou le plus passif possible, on va dire aussi. Mais si on prend en compte les limites des ressources forestières et les impacts sur la surface de l'université de tout ce domaine-là, est-ce que ça rebalance un peu ? Clairement. Oui, oui. On ne peut pas regarder le sujet uniquement sur le volet carbone parce que les gains qu'on va pouvoir avoir sur purement le carbone, forcément, vont avoir d'autres effets ailleurs. C'est pas tout à fait le même sujet que la voiture électrique mais on a ça en fait. C'est-à-dire que là où vous n'avez pas de pollution, c'est que ça en est mis ailleurs. sur le béton, sur le bois, pardon, forcément, il faut le faire dans une gestion raisonnée, une gestion locale, utiliser les ressources locales, pouvoir diversifier les ressources utilisées. Aujourd'hui, on utilise une essence, une autre, on cherche à pouvoir construire avec d'autres familles de bois pour éviter d'éteindre une ressource sur la biodiversité. J'ai évoqué plusieurs fois le championnat climatique mais le championnat climatique vous avez la perte de biodiversité. Elle est moins présente dans le sujet médiatique. mais si vous le suivez, je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui doivent être passionnés par ce sujet-là, j'ai aucun doute, la perte de biodiversité, c'est un sujet majeur. Et bien sûr que les ressources utiles à la construction, que ce soit de routes, que ce soit de bâtiments, vont avoir un impact sur la biodiversité. Maintenant, il faut le faire de façon raisonnée. Moi, aujourd'hui, je suis en train de monter une business line chez Colas dédiée aux mobilités actives. tu vas comprendre le lien. Et en fait, on nous pose la question de dire « Ouais, mais vous allez faire des pistes cyclables ? » « Ah ouais, mais du coup, vous allez artificialiser des sols. » Je ne sais pas, « Ouais. » Mais en fait, l'artificialisation de sols qui va être créée par le fait d'avoir créé une piste cyclable, il va être compensée en quelques mois par le report modal que vous aurez eu d'autosolistes qui seront passés sur le vélo. Et en fait, c'est de trouver des gains quelque part, faire des pertes quelque part, mais retrouver des gros gains qui reviennent en parallèle. il faut toujours regarder le sujet dans son ensemble et jamais, il ne faut surtout pas être en carbone focus et juste regarder « Ah oui, celui-là n'est pas carbone, celui-là n'est pas carbone, du coup, je prends, je ne prends pas. » Il faut regarder vraiment toutes les externalités que ça peut créer. Est-ce que vous avez des certitudes sur les données justement de ce genre de projet ou vous êtes sûr du nom de gens qui vont se mettre au vélo, de votre impact ? Est-ce qu'il y a un département qui se trouve de ça ? Ça, c'est géré au niveau des collectivités publiques. Donc, c'est souvent au niveau des départements, au niveau de l'agglomération où eux mettent en place en même temps qu'ils créent des infrastructures cyclables, des systèmes de comptage. Donc, savoir combien de personnes finalement, en plus, ont du vélo. Moi, je viens en vélo au boulot la plupart du temps. Pour aujourd'hui, parce que je me suis fait voler mon vélo hier. Voilà, donc je suis en voiture. C'est super. Ça, c'est un autre problème, le vol de vélo. Vous avez aujourd'hui des compteurs qui sont installés sur des bicyclables que nous, on vient intégrer dans les bicyclables qui permettent de monter cette information. Et donc, à partir de là, ils se disent « Ah ok, tiens, j'ai moins de voiture, tiens, j'ai plus de vélo, tiens, j'ai tant de fréquentation dans le transport en commun. » Et ils voient finalement la nouvelle balance qui est en train de s'écrire. Et du coup, ça, ça participe à connaître eux vraiment les outcomes de leur projet de bicyclable qui a été fait et dire « Ok, c'est positif pour mon territoire au sens de son impact sur les émissions de CO2, sur plein de choses parce que les gains du vélo, c'est magique. C'est sur la santé, sur l'économie, sur le volet social, sur le volet environnemental. » Oui, alors moi, j'avais une question. Lorsque vous parliez des matériaux justement pour la construction, je voulais savoir dans quelle mesure les matériaux recyclés, c'est quelque chose d'envisagé. Et j'avais vu il y a quelques années qu'il y avait beaucoup de freins, notamment Lego, etc., pour utiliser ces matériaux-là. Et je voulais savoir si depuis, ça avait été quelque chose de plutôt encourager ou c'est tout assez compliqué pour des entreprises d'utiliser ce genre de matériaux. Oui, nous, on aimerait bien construire avec des matériaux recyclés plus parce que c'est challengeant, parce que ça donne du sens et que du coup, en tant qu'entreprise générale, pour les collaborateurs qui travaillent, ça donne du sens parce qu'on n'a pas tous envie de couler de muetons récarbonés, c'est clair. Donc, on le fait. Après, effectivement, la limite, elle est toujours légale. Donc, on le fait aujourd'hui beaucoup dans le cadre d'expérimentation. Donc, pour ça, il faut avoir, si on est dans le secteur de la construction, ce qu'on appelle des ATEC, des avis d'expérimentation qui sont dénagérés par une institution qui s'appelle le CSTB qui nous permet d'avoir un cadre d'expérimentation, d'un nombre d'expérimentations qu'on peut faire et qu'il y a de données. Donc là, qui nous permet d'aller plus loin, notamment sur le béton, d'intégrer 1%, 20%, 50% de béton recyclé dans du béton neuf. Sur la route, c'est un peu différent parce qu'on a moins d'enjeux structurés. Sur le béton, on prend des marges assez énormes en termes de conception, on va surdimensionner de mon terme, comme je disais tout à l'heure. Après, sur les routes, là, pour le coup, on fait des routes en recyclé. Donc, vous avez, on vient finalement scraper la route. aussitôt, on vient la répliquer sur place, la remélanger avec un peu de liant, d'édulsion, peut-être un petit peu de gravillon ou autre. Et on vient la réappliquer tout de suite en continu derrière. Et là, on revient refaire une couche qui est propre, nickel, comme une route neuve, mais on a utilisé la chaussée qui était présente. On n'est pas épuisé dans des ressources premières ou dans des carrières. Je vais citer l'ONU Habitat. Les villes comptent pour 70% de la consommation énergétique mondiale et produisent plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Que faites-vous pour réduire cet impact sur tout le cycle de vie d'un bâtiment ? Vous avez parlé des matériaux, d'économie circulaire. Moi, j'ai un truc, et en fait, c'est moi, c'est pas moi, mais en tout cas dans lequel je crois et dans lequel le groupe Bouygues au sens large croit. Et chez Google Construction, on a fait des expérimentations là-dessus et on développe ce modèle-là qui consiste à finalement ce qu'on appelle hybrider l'usage des bâtiments. En fait, le premier gain, c'est de ne pas construire un bâtiment. Aujourd'hui, vous êtes ici, donc en fait, vous utilisez l'infrastructure. Tu utilises une chaise, tu utilises une table, tu utilises finalement un bout de ce bâtiment. là tout de suite. Tu as peut-être une chambre chez tes parents, tu as peut-être un appart aussi que tu loues ici, tu payes des impôts qui te permettent d'accéder à la piscine. Et en fait, il y a énormément d'infrastructures qui sont construites pour nos usages, mais en fait, qu'on n'utilise jamais en même temps. On n'est toujours qu'un endroit à la fois. Et donc, il y a un grand sujet qui est de dire, un petit peu comme vous avez les voitures, en fait, on les utilise à peine. En fait, les bâtiments, c'est pareil. Un bâtiment, c'est vide, une très très bonne partie du temps. Typiquement, un site comme celui-ci, c'est occupé moins de 30% du temps. C'est énorme. Et tout ça, ça a été construit. Et ça a été carboné. Et comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de mutualiser l'usage, de faire que ces espaces-là qui ont été construits, on puisse avoir un retour sur investissement carbone, on va dire, rien de ce qui a été fait. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il faut s'appeler. Typiquement, c'est con, mais en fait, Airbnb participe à décarboner d'une certaine façon nos sociétés. Parce qu'on va mutualiser finalement l'usage d'un appart que l'on a avec d'autres. Et du coup, peut-être que ça permet d'éviter la construction d'une résidence hôtelière ailleurs. Et donc, ça commence par ça. Donc, en fait, il faut partir vraiment du fond du sujet. Parce que sinon, on ne fait que de la cosmétique. Et justement, pour remontir là-dessus, est-ce que demain, que ce soit dans la construction ou dans la mobilité, on est voué à vivre beaucoup plus dans le collectif ou est-ce que dans les mœurs et dans nos habitudes, on n'est pas du tout prêt pour ça ? Ou justement, avec le changement climatique, on est tous potentiellement prêts à vivre ça ? Alors, nous, on a fait des études sur ce sujet-là de se dire qu'on croit à l'hybridation d'usage dans le modèle économique, dans le bon sens, en fait, tout simplement. Mais est-ce que les gens ont envie de le vivre, ça ? Et en fait, c'est pas si clair que ça. Il y a des populations, et notamment, on a été surpris, les populations plus jeunes qu'on imaginait toutes être dans un mode co-living, machin, tout ça. En fait, non, ils veulent pas de ça. Et en fait, non, les gens veulent quand même être chez eux, dans leur chez eux, dans leur intimité, dans leur espace, dans quelque chose qui leur appartient, qui leur ressemble, qui est à eux, qui est leur espace de vie récréatif, tout ça. Et donc, en fait, le modèle de on va tous vivre ensemble dans les maisons, on va densifier vraiment et autres, c'est très difficile à faire accepter. Et d'ailleurs, il faut pas chercher à le faire accepter. Il faut juste être à l'écoute des usagers de ce que les gens veulent, veulent pas. On aura pas tous la même sensibilité à ça. Et ça, on va sur des sujets après vraiment psychologiques. pas psychologiques, mais de personnalités. Des personnalités qui sont beaucoup plus introverties qui ont besoin d'être souvent plus seuls pour se ressourcer. Vous les mettez dans une coloc, ils vont être épuisés, ils vont avoir marre de tout. Et d'autres, non, qui vont être très à l'aise, et justement, qui vont pas isoler, qui sont très bons candidats pour travailler dans un environnement collectif tout le temps avec des gens. Donc après, il faut aller, il faut descendre sur l'usage, je crois, et sur l'usager et sur l'empathie qu'ont les gens à vivre d'une façon ou d'une autre. Il faut pas essayer, surtout pas essayer de préconcevoir un modèle et de se dire, mais ça, c'est le meilleur modèle économiquement, écologiquement, environnementalement, c'est évident, donc on fait ça. Non, non, pourquoi il faut être hyper attentif ? Après, et ça, c'est après, chacun, on voit son modèle parmi des espaces plus densifiés, des espaces plus étendus, enfin voilà. Et le modèle de la ville du quart d'heure, par exemple ? Ouais. Comment la mobilité douce aide pour ce modèle-là et, qu'on est-il par exemple en France de la ville du quart d'heure, est-ce qu'on approche ? En fait, c'est aussi un super sujet. En fait, si on arrivait à rapprocher les temps de parcours, les temps de déplacement, on vivrait tous plus concentrés. Forcément. aujourd'hui, on a créé des véhicules. Pourquoi est-ce que les villes sont si grandes aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on a justement ces mégalopoles qui deviennent hyper denses où tout se passe mais qui sont immenses à des temps de trajet complètement parfois débiles, disons-le ? Et bien, c'est parce qu'en fait, on a inventé la voiture. En fait, la voiture, elle n'a pas permis de travailler. Elle n'a pas permis d'aller plus vite au travail. Elle n'a pas permis d'aller vivre plus loin. mais on met toujours le même temps. Et en fait, le fait de retourner sur des mobilités actives, la marche, le vélo, la trottinette et autres, forcément, on ne va pas faire 40 bornes parce qu'on mettrait trop de temps. Et donc, du coup, on se rapproche. Et ça permet de recréer ce qu'on appelle des centres, des nouveaux centres. Et donc, la ville du quart d'heure, là, elle y est. Et elle a son sens. Et en fait, on voit plutôt émerger des petites villes qui se décomposent, là où on avait des grandes métropoles ou autres, se recomposaient autour plutôt de villages au sein des villes dans lesquels on va avoir son quartier. Enfin, on revient à une notion de quartier mais qui s'était complètement perdue parce qu'aujourd'hui, les gens, ils étaient partout, n'importe où, très loin et ils faisaient que passer à travers ces quartiers-là. Et ce qui n'est pas le modèle certainement qui va émerger. Mais ça, c'est avec une vision très franco-française au niveau de maturité et absolument différent en fonction des pays qu'on visite à Singapour, à Nairobi ou à Lausanne. C'est pas la même. Comment la data peut nous aider à réduire l'impact lié à la mobilité ? Comment elle peut ? En nous proposant tout simplement des parcours plus sympas dans lesquels on nous dirait mais lâche ta voiture sur Google Maps et prends ce trajet-là, rechercher ton vélo-là et ça va te coûter 2,50€ tu verras en plus ce sera moins cher et en plus ce sera en meilleure santé et en plus tu vas voir quand tu vas passer à travers la petite forêt peut-être que tu verras un écureuil et en fait ça te fera ta journée dès le matin versus tu vas passer une heure dans ta voiture. En fait, ça c'est tout simplement il n'y a que la data et l'information qu'on va pouvoir donner à l'utilisateur à partir de ces datas-là qui va nous faire changer en fait des comportements après je ne suis pas non plus pour un tout solutionnisme technologique et je pense que tout le monde n'est pas pour ça donc je crois aussi beaucoup dans des modèles très très simples de nudge de design actif qui là on a monté les escaliers pour venir c'est con l'ascenseur était en panne c'est du nudge un peu violent mais ils auraient très bien pu je ne sais pas imaginer autre chose pour nous inciter finalement à monter par l'escalier et du coup réduire une consommation d'une montée inocente d'un ascenseur et ça moi je crois beaucoup dans ça et en plus ça fait plaisir aux gens souvent ça embellit les villes ça amène une sorte d'émerveillement c'est tout bête ce matin j'avais quelqu'un qui postait oh purée ils ne savent pas écrire ralentir école en fait c'est un endroit où il y a un passage et ils ont écrit ralentir école et en fait ils l'ont écrit deux fois les deux fois où c'est écrit il y a deux lettres qui sont inversées et en fait il faut se rendre compte que ça a été fait exprès parce qu'en fait quand vous êtes piétons et que vous voyez ralentir école et que c'est écrit arlentir école vous arrêtez vous ralentissez et en fait ça vient finalement couper et interloquer et sortir de son esprit que ce soit le conducteur que ce soit le cycliste ou quoi que ce soit qui passe à cet endroit là et en fait je trouve ça hyper sympa et d'aller chercher vraiment dans l'empathie des gens dans les réflexes émotionnels des choses comme ça je trouve ça hyper malin et certainement souvent aussi bien moins coûteux que des systèmes connectés de la data et des choses comme ça même si c'est utile dans bien des cas mais j'aime bien aussi regarder les façons de cette chose là mais du coup par curiosité comment on trouve ce genre de nudge est-ce que c'est par des études comportementales est-ce que ça en faisant des ateliers de créativité ou d'évolution ah bah tu testes enfin je veux dire si on se dit tiens là comment est-ce qu'on fait pour réduire la consommation énergétique ce soir de ce bâtiment là on se pose deux secondes mais sans interdiction d'avoir de la data de la technologie qu'un truc où on fait agir les gens bah en fait on trouverait des trucs et là pour le coup oui on est vraiment sur de la méthode et puis après il faut tester des trucs et en fait après il y a plein de productions de données qui sont faites alors sur la sécurité des usagers dans les modes actifs vélo, piéton, les autres j'ai plein d'études moi sur lesquelles je m'appuie pour dire en fait développer laisser en tout cas relâcher la réglementation sur certains aspects pour permettre de faire de la peinture à la main au sol pour imaginer d'autres types de marquages au sol pour pouvoir un peu s'amuser pour rendre l'environnement un peu plus sympa à faire intervenir des artistes à mettre aussi de la vie et en même temps que ça apporte plus de sécurité aux usagers qui se déplacent sur ces sites c'est de la méthode enfin après les gens qui sont spécialistes du nudge c'est des bourrin de méthodo expérimental et autres donc c'est intéressant vous avez parlé tout à l'heure du bâtiment autonome ABC on parle aussi de bâtiment à zéro impact ou impact positif mais ce n'est pas possible sans la contribution de l'usager qui a un impact important dans l'usage du bâtiment comment est-ce qu'on fait pour le sensibiliser à ça alors on le sensibilise mais en fait encore une fois la sensibilisation ça ne suffit pas il faut que ce soit nativement dans le bâtiment dans la paume de douche dans le bouton des BC dans le bouton lumière bref il faut que ce soit nativement on ait compris quel était le mode de fonctionnement de l'usager typiquement sur le bâtiment ABC à Grenoble on a un suivi de ce bâtiment sur ce qu'on appelle la maîtrise de l'usage maîtrise d'usage donc on est vraiment on a bien sûr fait de la sensibilisation pour expliquer aux gens comment ce bâtiment fonctionnait quel était eux leur profil aussi en tant qu'utilisateur est-ce qu'ils avaient souvent le four est-ce qu'ils avaient des enfants qui avaient se coucher pour les aider à vivre avec ce bâtiment là et déclencher chez eux émotionnellement des réflexes un peu systématiques de coupure de lumière de réduction de consommation d'eau de ne pas sortir des poubelles qui seraient moitié pleines des trucs bêtes et en fait c'est des sujets sur lesquels on est en suivi d'usage en accompagnement d'usagers et c'est surtout encore une fois je regarde là-dessus mais il faut pouvoir rentrer dans la vie de l'usager comprendre comment il fonctionne et faire évoluer le système qu'on met autour de lui et pas essayer de changer les gens parce que ça ça n'a jamais marché pour revenir sur la mobilité du coup comment tu arrives à engager toi chez Colas justement cette transition vers une mobilité beaucoup plus douce et verte est-ce que c'est difficile ? comment tu es ? il y a énormément d'enjeux pour y arriver soyons clairs après il y a énormément d'opportunités la première opportunité c'est qu'en fait on a des gens qui viennent chez Colas dans l'esprit de vouloir faire changer les choses c'est-à-dire je viens chez Colas pour changer Colas pour que Colas soit plus vertueux fasse des projets qui servent vraiment à la société qu'on ne se trompe pas donc ça c'est la première opportunité donc moi j'ai la volonté enfin c'est pas la volonté je mets des actions concrètement pour sensibiliser pour amener les collaborateurs à utiliser à venir en vélo donc je fais de la promotion c'est un truc tout bête mais je suis sur le réseau interne et puis je prends des photos du local à vélo je prends des trucs comme ça je fais allez demain regardez grève des transports bon ben allez pensez à venir en vélo regardez voilà machin voilà les douches au esson voilà j'explique un peu le parcours utilisateur qui peuvent vivre pour essayer de les débloquer dans leur usage et de se dire bon en fait c'est pas si compliqué donc je m'appuie là-dessus et du coup c'est aussi demain les meilleurs ambassadeurs et ceux qui seront les plus pertinents quand on répondra à des appels d'offres où là il faudra construire des parkings à vélo où il faudra construire des pistes cyclables en fait ils seront sensibilisés et ils seront meilleurs que les autres entreprises pour le faire parce qu'ils seront eux-mêmes cyclistes moi je suis coureur cycliste à côté amateur je vis du monde associatif cycliste je me déplace à vélo tout le temps j'ai des vélos en bagaille chez moi j'ai des vélos je bricole bref je m'en fais voler du coup mais et du coup j'ai systématiquement des lunettes sur moi j'ai l'impression d'avoir tout le temps d'être de cycliste sur les yeux c'est à dire que dès que je me déplace je me dis tiens à vélo ça c'est con ça c'est mal fait c'est ça on pourrait changer si ça donc je crois vachement là-dedans d'être moi-même le premier utilisateur de chaque collaborateur chez Colas qui va faire bien sur des projets ceci-là soit lui-même le premier utilisateur et qu'il ait envie d'être hyper satisfait de l'aménagement qu'il va créer pour les autres donc ça pour moi c'est un sujet vraiment dans le fond puis après il y a plein de sujets on va dire au sens économique du terme qui sont hyper intéressants sur un projet de piste cyclable c'est que en fait ça ne coûte pas très cher à construire relativement à une route enfin voilà vous faites des centaines de kilomètres de piste cyclable là où en équivalent ils ont coût vous allez faire un kilomètre de route donc c'est hyper intéressant de pousser le curseur là-dedans et puis d'aider les collectivités publiques à prendre des décisions en les aidant à résoudre des vrais problèmes le problème du vol de vélo comment est-ce qu'on fait pour créer des endroits où des voleurs auront moins envie d'aller parce qu'ils sont observés ou alors de créer des abris vélo vraiment sécurisés des choses comme ça bref donc c'est plein de trucs c'est vachant de possible et assez chouette et comme vous êtes dans le sujet innovation entrepreneuriat vous touchez à ça aux technologies et autres en fait il faut utiliser ces ressorts-là pour les réinjecter dans des vrais projets comme derrière toutes ces méthodes-là que vous pouvez apprendre c'est hyper important moi c'est je suis venu jusqu'au l'associe avec cette volonté-là c'est-à-dire j'étais dans l'innovation j'ai beaucoup suivi de méthodes type entrepreneurial aussi très en avant sur des brainstorms sur de la créativité sur des méthodes agiles et tout ça comment est-ce qu'on va intégrer ça dans un business qui vous plaît qui me plaît moi en tout cas à fond dans lequel je crois pour qu'on s'amuse et qu'on fasse ça le meilleur des projets pour la société oui j'ai une petite question pour avoir parlé beaucoup de vélo moi aussi je me dépasse à vélo je me demandais votre avis extérieure ou en tant que réseau qui travaille dans la construction est-ce que vous pensez que la ville de Paris est adaptée au dépassement de vélo et à l'utilisation des mobilités douces en général notamment par rapport à d'autres villes comme Amsterdam ou Copenhague qui sont très adaptées au dépassement de vélo et est-ce que vous pensez même que l'évolution qui a apparu en ce moment en termes de construction qui consiste à rajouter beaucoup de bicyclables elle suit une bonne voie ou au contraire non non bah si si ça suit la bonne voie en fait alors bien sûr c'est pas parfait parce qu'en fait c'est une particularité des infrastructures cyclables c'est qu'en France c'est nouveau en fait donc tout est un peu expérimental concrètement c'est ce qui se passe moi je vois des projets sortir et puis en fait deux ans après on revient et puis finalement on déplace des bordures on élargit la voie on va séparer ah bah finalement on va vraiment séparer avec des espaces végétalisés pour que ce soit voilà et donc en fait c'est hyper expérimental moi je trouve que sur Paris ce qui est fait bah en fait c'est génial parce que moi j'ai vécu dans Paris il y a quelques années je me suis placé en ville pour le coup c'était vraiment vraiment pas sécurisé c'est d'être tout le temps avec les voitures en train de slalomer bon bah aujourd'hui t'as d'autres problèmes qui est que bah tu roules au rythme du plus lent et sur la piste cyclable ça c'est chien et donc moi qui je suis plutôt bourriné quand je suis sur un vélo bah ça m'agace je peux pas doubler parce que j'ai d'autres vélos en face parce qu'on est sur des voies bidirectionnelles et donc bon bah là c'est pas assez large mais après il faut se mettre à la place du politique qui a eu le courage de dire bah en fait je vais enlever une voiture donc là déjà il s'est fait plein d'ennemis en disant ça pour y mettre une voie vélo il s'est fait plein d'ennemis et tout le monde lui dit ah 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 tu vas mettre une voie vélo et tu vas voir quand il n'y aura personne sur ta voie vélo bah t'auras bien l'air malin d'avoir mis peut-être des millions d'euros là-dedans et voilà et donc le politique celui qui a eu le courage déjà je le félicite parce que sans lui on n'aurait pas ça et force est de constater que en fait dans la très 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 grande majorité des projets cyclables qui ont été développés et bien il y a beaucoup plus d'usages que prévu et ça c'est quasi systématique parce que dès que vous ouvrez une voie la nature a horreur du vide et donc quand il y a de la place les gens ils vont qu'ils sont en vélo en trottinette à pied machin mais en fait ça détend l'espace ça détend la densité de véhicules qui sont présents sur la chaussée à ce moment là donc normalement c'est très bien il faut que ça continue il faut c'est pas au niveau de ce que toi ou moi on pourrait attendre en se déplaçant en vélo on en vit beaucoup plus peut-être différemment mais en tout cas ça va dans le bon sens et puis on apprend et puis bah nous en tant qu'entreprise on est là pour dans notre devoir de conseil de leur partager justement les expériences qu'on fait en Finlande là on construit un énorme parking de 1200 places sur une gare en Finlande c'est génial mais du coup en France je connais pas de parking à vélo de cette ampleur là et en fait aujourd'hui enfin du coup je suis venu je sais pas en fait vous verrez où vos vélos ici parce que j'en ai vu qu'ils sont sur la rue où viennent les arceaux à vélo et en fait il y a juste ça et là je me dis tiens ça c'est nickel comme endroit pour un voleur il est tranquille il est au bord de la rue il y a que du flux il y a trop personne qui s'arrête il vient pof un coup de pince il fait nuit il n'y a pas trop de lumière paf le vélo est parti je vous conseille ça le vélo ouais et donc nous en fait on dit vous allez mettre des arceaux ici juste comme ça vous allez il y a des gens qui vont venir puis ils ne seront pas satisfaits puis vous allez peut-être avoir 2-3 vol et donc ça c'est un vrai vélo ça va avoir bon sens parce qu'on s'écoute j'ai une question pour rester sur l'arène des vélos à Paris il y a aussi quand on parle de questions qui peuvent être plus systémiques ou plus globales justement par exemple la question de la pollution agrocérique quand on essaie de lier voiture et vélo pour la santé des cyclistes qui font du sport comment est-ce que pour vous quel acteur pourrait répondre à ce genre de problématique est-ce qu'il faudrait réinventer une ville sans voiture dans ces cas-là on peut avoir des politiques qui justement s'en prennent plein de figures pour vous qu'est-ce qui serait la solution pour ce genre de proyeur bah ouais bah non mais en fait je vais prendre un exemple quand même concrètement et ça c'est c'est pour ça que je trouve ça intéressant le secteur du vélo c'est qu'en fait le citoyen a un pouvoir d'influence hyper fort sur les politiques ça c'est vrai vous voyez les associations d'usagers de la route de l'association d'usagers cyclistes de la fédération des usagers de la bicyclette au niveau national et autres ils influencent vraiment ils mettent la pression si on prend le cas des Pays-Bas ce qui a fait que les Pays-Bas ont changé leur système parce que les Pays-Bas dans les années 70 en fait c'était l'horreur en termes de circulation c'était des manuels partout c'était complètement tout était à l'arrêt enfin c'était horrible en termes de circulation quand vous allez aujourd'hui aux Pays-Bas vous dites purée vous avez l'impression qu'ils ont toujours été cyclistes que c'est dans leur culture mais en fait pas du tout pas du tout et ce qui a fait bouger les lignes c'est qu'en fait vous avez eu un accident c'est vraiment dramatique une petite fille qui a été faite par une voiture et une association qui s'est créée une association extrémiste on peut dire de défense des plus vulnérables sur la route et en fait ils ont tellement réussi à faire monter avec eux à associer d'autres associations d'autres familles qui ont eu des accidents ou des trucs comme ça qu'ils ont eu une pression telle sur les différentes politiques qu'ils ont réussi à faire changer le système ça a pris du temps mais en tout cas ça marche et en fait le politique il a besoin d'avoir une opposition mais en tout cas il écoute ce qui se passe et s'il y a une majorité de la population qui dit on veut changer le système on veut un système moins voiture plus vélo moins d'APS transport collectif machin ben en fait ça va suivre par contre là où vous avez des populations qui ne veulent pas de ça ben en fait le politique il va aussi suivre ce qu'il arrive ses électeurs c'est normal c'est normal dans le sens c'est le jeu de notre démocratie actuelle donc bien sûr il y a des choix qui peuvent paraître irrationnels tu parlais de la ligne tout à l'heure mais qui en fait sont rationnels dans un contexte avec une population donnée et donc on revient sur des choses un peu bêtes mais c'est en fonction aussi de ce que vous allez voter nous on se cache pas chez Colas qu'effectivement l'émergence des pistes cyclables et bien elle se passe dans des de façon très ambitieuse dans des collectivités écologiques parce que ça faisait partie de leur croyance que le système vélo était le système qui permettait de faire changer plus largement ensuite le système de déplacement et donc ça c'est en fait à la fin qui sait qu'il y a eu ces personnes là ce sont des électeurs donc les électeurs c'est vous donc ça remonte jusque là tout simplement c'est le premier acte citoyen c'est le droit de vote donc voilà et puis il faut pas essayer dans un autre sujet il faut pas essayer d'opposer les modes de transport surtout moi je pose pas le vélo à la voiture quand je suis sur mon vélo oui mais sinon je le pose pas en fait surtout pas il y a des gens qui vont vous ouvrir la voiture il y a des gens qui prendront le transport en commun il y a des gens qui prendront des trottinettes il y a des gens qui sont piétons ce qu'il faut c'est donner l'espace à chacun on se verrait pas dire à un piéton les trottoirs ça n'existe pas mettez un casque quand il est jaune il y a un truc attention à 1m50 pour vous déplacer on dirait pas ça un piéton ça serait complètement débile en fait c'est ce qu'on demande au vélo aujourd'hui on dit vous avez pas d'espace de circulation donc vous êtes sur la route par contre pensez à mettre un casque non construisez nous des infrastructures dans lesquelles on est sécurisé et aux Pays-Bas les gens en fait ils ont pas de casque ils ont pas de gilet ils ont pas ça comme quoi ça c'est un bon système vélo dans lequel les déplacements sont sécurisés si je peux me permettre une autre question d'un point de vue européen quelles sont les initiatives qui ont été prises et qui vont être prises et est-ce que Colas va essayer de je sais pas avoir accès à des subventions publiques et européennes comment vous gérez aussi le le comment on fait le lien entre le privé et le public ouais alors les subventions c'est pas pour nous Colas les subventions c'est à destination des collectivités publiques et il y en a beaucoup donc vous avez peut-être pas suivi ces sujets là mais effectivement il y a eu des grands plans de financement nationaux qui ont été débloqués par exemple en France sur le système vélo avec 250 millions qui ont été mis juste pour la période de 2023 au niveau national mais en fait la plupart des investissements dans les infrastructures cyclables ça se passe au niveau local moi je viens de Vannes à Vannes l'agglo a mis 15 millions d'euros sur 10 ans pour développer ces infrastructures cyclables ce qui est génial enfin voilà à l'échelle d'un petit territoire enfin un petit territoire comme la globale c'est énorme 15 millions donc les 250 millions que la France met bon bah finalement ça ne paraît pas beaucoup et après tu remontes d'un étage et donc au niveau européen donc il y a effectivement des plans de financement européens enfin des systèmes de grants qui sont attribués pour développer tout le green pacte de l'Europe et donc celle-là on part en milliards et donc ça s'engage à la fois sur des très grands projets je pense à un très grand projet interne règle qui est dans l'Europe de l'Est où là c'est 37 000 km de développement d'itinéraires cyclables à travers 9 pays dans l'Europe de l'Est donc c'est juste énorme donc là il y a une énorme subvention européenne et en ce moment au niveau de l'Europe on a donc une députée européenne qui est française qui s'appelle Karima Devi qui est, je ne vais pas dire de vérité mais présidente de la commission transport et qui est en charge et qui croit énormément dans le développement du sujet vélo et donc il y a toute une politique européenne qui est en train de se préparer actuellement et qui va bien sûr aider au développement de fonds mais le sujet ce n'est pas que les fonds c'est des ressources en fait je vais prendre un exemple moi je suis Irlande parce que c'est un pays dans lequel je connais bien j'ai vécu aussi un petit peu et puis on a des équipes là-bas en Irlande c'est un petit pays sur 2022 ils ont mis à disposition 373 millions d'euros pour des pistes cyclables c'est énorme ça fait plus d'un million d'euros par jour quasiment pour construire des pistes cyclables c'est énorme à l'échelle de ce petit pays à fin septembre il n'y avait que 4% de ce budget-là qui avait été utilisé parce qu'en fait mener un projet de bicyclave ça demande de s'organiser ça demande des ressources ça demande d'avoir un schéma directeur ça demande d'avoir une politique cyclable et ça demande d'avoir des gens qui ont des compétences qui savent ce que c'est que de faire une bicyclave de bien la faire pour pas qu'on ait des mauvais projets qui sortent et moi ça c'est ma grande inquiétude et je suis très content justement que l'Europe prenne le sujet parce que je ne voudrais pas qu'on ait un retour de bâton dans quelques années parce qu'on a sorti on a voulu absolument sortir tous des pistes cyclables à tout va mais des mauvaises pistes cyclables parce que ce sera le bâton pour se faire battre par ceux qui étaient anti-piste cyclable et autres et qui diront ah vous voyez politique vous avez fait des mauvais choix vous avez mal construit on nous dira on dira aux ingénéristes ah bah voilà vous avez mis des gens qui n'étaient pas compétents bah voilà vous avez mis des gens qui venaient des routes ils ont tartiné ce que vous leur avez demandé voilà donc moi c'est une inquiétude c'est attention faisons-le mais faisons-le bien pour ça c'est bien que l'Europe redonne du cadre redonne de la méthode des grandes headlines et j'espère aussi des objectifs et des moyens et bien merci merci pour cette conférence passionnante et voilà si vous avez pas de questions ou tu peux donner le mot de la fin bah non non rien rien de plus merci c'était cool d'avoir vos questions et puis bah j'espère que vous viendrez demain sur les mobilités actives et que vous viendrez m'aider à construire des pistes cyclables et à les imaginer à les designer à faire des trucs assez sympas et que vous serez les premiers utilisateurs et que vous en serez satisfait et si vous êtes pas satisfait des pistes cyclables que vous voyez ou de la situation bah n'hésitez pas à me le dire parce que à ma petite échelle à mon petit niveau bah j'espère pouvoir faire vivre les choses voilà merci merci